Durant les vacances estivales, la princesse Charlène de Monaco, la première dame du rocher n'a pas pu passer beaucoup de temps avec ses deux enfants. D'ailleurs, la femme du prince Albert a passé l'été dernier en convalescence suite à une terrible infection. Ainsi, le prince Jacques et la princesse Gabrielle étaient sous la charge de leur père. Leur mère les a donc manqués durant tout l'été. Mais on dirait que la princesse des monégasques a essayé de rattraper le cou. En effet, pile poil avant la rentrée, Charlène a fait une petite folie avec ses enfants. Il s'agit de cette nouvelle coupe de cheveux qui orne la tête des jumeaux. Sur la photo Instagram, on peut voir qu'il s'agit de coupes approximatives. Consciente de sa longue absence auprès de sa famille, Charlène de Monaco rattrape le cou. Ainsi, depuis son retour au rocher, elle profite pleinement de sa petite famille. Ainsi, ce serait elle-même qui a coupé les mèches des cheveux de Jacques et Gabriella pour cette nouvelle coupe. D'ailleurs, on voit bien qu'elle et ses enfants se sont beaucoup amusés grâce à cette idée folle. Sur Instagram, l'extueuse des bassins affirme qu'elle hâte que les cols reprennent. Les nouvelles coupes de cheveux sont monnaie courante chez Charlène de Monaco. En effet, elle arbore tout le temps des coupes originales. Mais celle qui a le plus marqué les esprits était celle qu'elle a eue en 2020. Rappelons-nous, la femme du prince Albert avait la moitié du crâne rasé. Elle aurait fait cette coupe suite à une crise. En effet, selon le magazine Voici, elle s'est elle-même emparée des ciseaux. Ainsi, elle a sauvagement coupé ses cheveux et s'est même blessé le visage. Sous-titrage Société Radio-Canada